We Do Bees est au festival de l'innovation future en scène avec nous Pierre Le Bévert, bonjour. Bonjour. Tu représentes la start-up I.O. Alors est-ce qu'on peut avoir une petite démo de ce que fait I.O. ? Oui bien sûr. Bienvenue chez I.O. I.O. en fait il s'agit d'une caméra 3D comme ça avec laquelle vous allez pouvoir contrôler votre environnement, vous allez le scanner et après vous allez pouvoir interagir avec différents objets connectés. Donc là par exemple vous avez un Sonos, en mettant ma main à cet endroit précis je vais pouvoir allumer la musique. Et donc là on entend la musique. Je vais pouvoir l'arrêter. Génial. Mais on va pouvoir contrôler beaucoup d'autres objets. On va pouvoir contrôler à ce moment-là de la lumière. Donc imaginons que j'appuie, je mets ma main ici et je vais pouvoir à ce moment-là normalement allumer la lumière. Voilà. Changer sa luminosité, changer sa couleur et donc contrôler tout ça. Donc aujourd'hui on est obligé de passer par le téléphone pour faire tout ça. Et notre technologie va pouvoir du coup nous permettre de nous détacher en fait de tout ça. Comme Amazon E.O. en fait nous permet par la voix de contrôler tout ça, on va pouvoir en fait aujourd'hui grâce à notre technologie contrôler en fait tout ça de manière différente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire par le geste tout simplement. Et ce qui nous permet par rapport à Amazon E.O. en fait de le faire par le toucher. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de problèmes pour se faire comprendre. Tout le monde peut interagir. Il suffit de mettre sa main à un endroit spécifique et interagir. C'est votre manière à vous de changer le monde ? C'est ça, c'est ça. On essaie de le rendre plus accessible. Donc par exemple pour des personnes qui sont handicapées, on n'a pas besoin de refaire tout l'électricité etc. Elles vont pouvoir en fait tout simplement mettre des interrupteurs où elles le souhaitent, pourquoi elles le souhaitent. Et contrôler aussi bien pour la sécurité pour des enfants aussi. On va pouvoir mettre des barrières. Donc si des personnes le franchissent, des enfants ça va sonner, on va avoir une alarme. Et pour des adultes, il ne va rien se passer. Quelles sont vos ambitions ? Alors pour l'instant on est un produit. Ce produit on l'a lancé il y a un an et demi. Mais on reste une start-up qui s'est développée depuis 7 ans sur du software. Donc notre mission après c'est que ça soit intégré vraiment partout dans les maisons. Et pour ça donc avec des marchés en collaboration avec des systèmes comme Amazon Echo ou Google Home. Et du coup d'avoir une technologie qui soit embarquée directement dans la maison. Vous pensez que les gens sont prêts à envahir leur maison de ces produits technologiques ? Alors en fait beaucoup sont déjà en fait, c'est déjà le cas en fait aux Etats-Unis. Beaucoup ont déjà des objets connectés chez eux. En France aussi on a beaucoup de gens qui viennent nous voir surtout dans les salons comme celui-ci avec des objets connectés comme Philips Hue par exemple. Ils ont déjà des lampes et ils aimeraient du coup en fait faciliter leur usage. Effectivement aujourd'hui on est obligé de se passer l'application pour pouvoir interagir si on a des invités. On ne peut pas en fait, ce n'est pas quelque chose d'accessible aujourd'hui les objets connectés. Et on veut rendre ça en fait plus accessible. Supprimer la contrainte. Voilà. J'ai une question, c'est la question de notre partenaire Revolution Network. Comment est-ce que vous, comment est-ce que votre startup I.O. imagine le monde du travail dans 10 ans ? Alors nous grâce à notre technologie on aimerait bien du coup simplifier en fait les usages. Et c'est vrai qu'on l'utilise déjà de tous les jours et dans notre vie de tous les jours. On espère que cette technologie va être intégrée dans le milieu du travail. Après de manière plus personnelle, moi j'espère que le travail en fait sera plus collaboratif. On est déjà installé dans des pépinières en tant que startup. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger avec ces startups. On a différents points de vue, différentes manières d'approcher. Que ce soit au niveau financier aussi bien qu'au niveau professionnel. Et au niveau des projets aussi. On va pouvoir travailler en collaboration avec eux. Et j'espère que ça va se développer davantage. Mais aussi au niveau mondial. C'est vrai qu'on a déjà des startups qui, des lieux en fait, qui nous permettent justement des échanges un peu mondiaux, internationaux. Mais j'espère que ça va se développer davantage. Parce que ça on a encore un peu peu en France. Donc un monde du travail plus connecté, plus ouvert et plus collaboratif. Voilà. Pierre Le Bévert, merci pour cette démo. Et à très bientôt. Très bien. Au revoir.